C'est-à-dire que quand on vient pour diriger un pays, on a tout un garde-fouc qui n'a pas de « policy capture », « state capture », c'est ce qu'on peut dire. On a le pouvoir, peu importe qui le pouvoir, et n'importe quoi, mon père dit, il n'y a pas une question de couleur de peau, on a le pouvoir toujours une tendance à retenir le pouvoir. Mais c'est moi, à la déceuse, et nous sommes bien conscients que quand on dit « secteur privé », on connaît « secteur privé », c'est un petit entrepreneur, c'est aussi une femme entrepreneur, l'issé du secteur privé. Mais nous, on connaît dans Maurice, nous servis à « secteur privé », là, derrière le gros capital, les oligarches. Mais voilà, mais moi pensez qu'il y a justement l'opportunité, parce qu'il y a un petit pays, un bien petit pays, et moi, je me suis persuadé qu'il y a même dans nos secteurs qui possèdent le capital, possèdent la terre, « en amandimoune qui bannent enlightened people ». Peut-être pas beaucoup, mais « en amandimoune ». Parce qu'il me pensait, si je te réalisais, et c'est là que le pouvoir de la politique, dans le sens noble du terme, est important pour l'influence, direction qu'un pays prend, pour mettre un frein dans sa machine qui peut rouler dans l'autoroute, sans direction, enfin, l'éna, sa direction, l'éna, sa direction, mais l'éna, sa direction qui peut faire fracas. Pour plus de vidéos, cliquez sur « Like », abonnez-vous en cliquant sur « Subscribe » et activez la cloche de notification pour rester informé.